Pour le moment c'est 23h, demain ça pourrait remonter, redescendre, on n'en sait rien. Donc je suis prudente sur les réouvertures et sur l'avenir. Elle avait envisagé le pire, mettre la clé sous la porte, fermer son bar après 10 ans d'activité, quitter la Guyane pour de nouveaux horizons, car la crise sanitaire n'a laissé aucune chance à Anne-Laure. J'ai demandé de l'argent à personne à part au fonds de solidarité que l'État a mis en place. J'ai fait un prêt PGE, c'est un prêt garanti d'État qui est à 0%, de 25 000 euros pour deux mois de confinement total. C'est-à-dire que moi qui n'avais plus aucun prêt à rembourser pour la réalisation de mon entreprise, donc j'étais contente parce que je n'avais plus rien à rembourser et puis j'allais enfin me verser un salaire correct, je me suis retrouvée à devoir faire un prêt de 25 000 euros pour ne pas perdre mon entreprise. Entreprise qu'il a fallu réaménager. 5 000 euros de frais pour installer cette protection en plastique obligatoire. Cette mère de famille qui n'a d'autres activités que son petit établissement accepte les contrôles de police, le couvre-feu qui impacte directement sa trésorerie et les fermetures régulières au gré des pics épidémiques. Une année quasiment blanche, réouvrir peut-être une bouffée d'oxygène. Non, parce qu'il ne faut pas rêver. Non, non, une bouffée d'oxygène, je n'irai pas jusque-là non plus. Donc voilà, on est content, sans plus. On va pouvoir retrouver, entre parenthèses, ce dont pourquoi on travaille, on est formé et on a étudié. Donc moi, je suis gérante de barre de nuit, donc je vais pouvoir travailler la nuit. Un monde de la nuit qui fait travailler une vingtaine de sociétés, c'est-à-dire celles qui sont en règle et qui paient une licence afin de vendre de l'alcool 1 000 euros, voire plus, chaque mois. La réouverture aura du mal à éponger les dettes accumulées. Ce sont des pertes qui ne vont pas être récupérées. Ce sont des aides qu'on nous a données, pour la plupart, qui sont des prêts à taux zéro, mais qu'il va falloir rembourser. Donc, en soi, c'est une année perdue. Il faut bien comprendre que, déjà, si on s'est battu pour pouvoir rouvrir, c'est que les aides, aujourd'hui, nous permettent à peine de garder nos établissements en survie, mais ne nous permettent pas de nous payer, de payer en tout cas les gérants, qui n'ont pas le droit au chômage partiel. Et donc là, ce début de réouverture est bien, va nous permettre de survivre. Mais à terme, on ne pourra pas continuer comme ça indéfiniment. Les gérants de bars font notamment travailler des DJs. Mais en ces temps difficiles, c'est toute une chaîne d'emplois qui est brisée. Ce soir, au 1922, il n'y aura pas de DJs, des oubliés de la crise qui attendent patiemment un contexte meilleur. Il y a deux, trois ans, rien que ça, c'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada